On ne peut pas accepter l'état des logements que nous avons vu hier. Il faut donc accélérer les travaux, répondre aux besoins de la population. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'il relève de la catégorie des marchands de sommeil. Sous-titrage MFP. Je suis heureux de vous retrouver élus consulaires, professionnels, et on les connaît, et chacun les regarde en face. Et je crois pouvoir dire que... Applaudissements On peut faire d'Irma une opportunité maintenant. Moi, je ne suis pas là, en effet, pour, en quelque sorte, dire qu'on est en train de réparer ce qui s'est passé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait l'impatience, on l'a vu, je sais que vous êtes... On est tous ensemble mobilisés. Mais ce qu'on a envie de faire, l'Etat et la collectivité, c'est de construire un nouveau modèle. Et moi, je veux qu'on soit à vos côtés pour construire ce nouveau modèle qui soit exemplaire dans tous les sens. On a devant nous la possibilité de choisir un modèle qui, à mon avis, nous permet en quelques années d'être beaucoup plus dans le XXIe siècle. Beaucoup plus. D'exigences sociales, environnementales, durables. Je crois que c'est devant nous et c'est un choix collectif. Ce n'est pas le choix de la facilité. Reconstruire un pays en neun an, c'est impossible. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs sont réunis. Je pense que c'est à nous, aujourd'hui, aussi, de montrer à Saint-Martin que nous sommes capables de nettoyer chez nous, de travailler pour notre territoire et de reconstruire. Nous ne sommes plus des gamins. Aujourd'hui, nous sommes des adultes. Et nous avons tout en main pour pouvoir reconstruire nous-mêmes notre territoire.